Musique Dotée d'abondantes ressources forestières et de vastes réserves minérales, de la faune et de la flore, ainsi que des sols fertiles idéals pour l'agriculture, la République démocratique du Congo constitue un scandale agricole et géologique, un pays où il fait beau vivre, apprêtant l'un des plus grands fleuves du monde, les majestuaux fleuves Congo. Le deuxième en Afrique part sa longueur, 4700 kilomètres, avec plusieurs cours d'eau qui les ravitaillent au jour le jour et les lacs figurant parmi les plus importants du continent. Au niveau du potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo possède 7% de réserves mondiales. Le sous-sol congolais compte parmi les plus riches au monde au regard de la géologie et de la minéralogie. Musique Grâce à sa situation géographique et son climat, le sol congolais demeure un véritable paradis de richesse naturelle, favorable non seulement à l'agriculture, mais aussi à la pêche et l'élevage. La République démocratique du Congo compte d'importants parcs nationaux, apprêtant aussi d'espèces animales qu'est végétales rares, voire ne se trouvant nulle part ailleurs au monde. Le chimpanzé du Salonga, un parc très riche par sa faune et sa flore, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. Le parc national des Virungas, dans l'est de la RDC, près du Rwanda et de l'Ouganda, est très riche par sa faune et sa flore, également consacré patrimoine mondial depuis 1979 pour son exceptionnelle biodiversité. Le parc de Kaozi-Biega au sud Kévo, régorge l'une des dernières populations des gorilles de montagne. Musique Le parc national des Maïko, entre le Nord-Kévo et la province orientale, abrite trois des plus spectaculaires espèces animales endémiques de la RDC, les gorilles de plaine, l'Okapi, le baron du Congo. Il appartient à l'une des régions les plus isolées du pays. Musique L'Oulaya Bonobo, ou les paradis des Bonobo, dans la commune de Mongafoula au sud de Kinshasa, la capitale, dans la vallée de la Lukaya, est un sanctuaire créé dans les buts de recueillir et de sauver les bébés bonobos, victimes du braconnage, et à terme, de les réintroduire dans une réserve naturelle. La surpopulation menaçant le sanctuaire, tout est mis en œuvre pour réintroduire les bonobos en pleine forêt, sans qu'ils aient à craindre le braconnage. Depuis 2009, plus d'une quinzaine des bonobos ont été réintroduits avec succès. Provinces touristiques Les Nord-Kévo régorgent des volcans d'Oniragongo, connus pour ses éruptions fréquentes et la présence d'un lac de lave pouvant se déverser sur ses pentes. Il est considéré comme l'un des volcans les plus actifs et dangereux du continent. Le parc national de Gondelungo, dans le Katanga, aussi riche dans sa biodiversité, il doit sa renommée aux chutes de la Lofoi, un des affluons de la Lofira. La chute de l'olabat, de la source jusqu'à Kisangani, considérée comme le cours supérieur, sur ses cours, le fleuve est souvent étroit, tortillé, coupé de chuteaux rapides à cause des montagnes et des hauts plateaux qu'il traverse. Le jardin botanique de Hala, dans la province de Lecoteur, abrite de nombreuses espèces d'arbres et de plantes herbacées, alimentaires ou médicinales. Il couvre 370 hectares et est composé de forêts tropicales, de marées et de savannes. Il fonctionnait anciennement comme jardin d'essai de plantes et d'espèces d'arbres introduits en Afrique. Le jardin botanique de Kisangani, terre des plantes, terre des vies, est un parc jardin dans les bas Congo, riche en espèces de plantes. Parmi les espèces à protéger, le centenaire, l'arbre qui marche grâce à ses racines adventives, est l'arbre dénommé dinosaure. La forêt congolaise couvre la moitié du territoire avec ses 125 millions d'hectares, ce qui signifie autrement qu'elle représente 47% du massif forestier tropical du continent africain et 6% des réserves tropicales du monde. Les réserves potentielles extrêmement élevées pourraient permettre à terme une production annuelle de l'ordre de 6 millions de mètres de bois par an. Les barrages hydroélectriques d'Inga sur le fleuve Congo dans la province du Bas-Congo, à proximité de la ville de Matadi. Ces deux ouvrages distincts sont dénommés Inga 1 et Inga 2, ouvrages construits dans le cadre d'une politique de développement et de prestige du pays. Le lac Tanganyika reste l'un des plus grands lacs d'Afrique. Deuxième lac africain par la surface après le lac Victoria, le deuxième au monde par le volume et la profondeur après le lac Maïkal, et les plus longs lacs d'eau douce du monde. Il est le plus possonu du monde. Le lac Moukamba dans la province du Kassa occidental, un lac à la forme humaine, il est refoulant. Le pont maréchal dans la ville de Matadi reste le pont suspendu le plus long du continent africain et attire régulièrement des touristes. Le Oba de Sanlei, vieux de plus de 700 ans, ainsi baptisé pour avoir servi d'abri aux célèbres explorateurs anglo-américains alors qu'ils venaient de Zanzibar à 1877. La chute de Zongo sur la rivière Ikisi, qui se jette dans le fleuve Gongo au nord. Les grottes de Mbanzangongo demeurent un site mythique et touristique. La culture congolaise est très diverse, car le Congo Kinshasa est composé de plus de 400 ethnies, en majorité Bantu, et s'étend de l'embauchure du fleuve Gongo, puis dans la forêt du bassin du Congo, jusqu'à la région du Grand Lac et la Savane. La chute de Wagenia dans la province orientale, un autre site touristique aux pêcheurs exerce leur activité quotidienne. La République démocratique du Congo est l'un des foyers les plus remarquables d'affects noirs en matière d'art traditionnel. La qualité de ses œuvres, la variété de ses styles, et l'abondance de sa production en font un centre de richesse artistique exceptionnel. On dénombre une cinquantaine de styles différents liés aux tribus. Les jardins botaniques, qui regorgent plus d'une centaine d'espèces d'arbres, et les jardins zoologiques, sont au cœur de la capitale Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, s'est métamorphose du jour au lendemain, avec notamment la construction des baisses d'infrastructures, des routes modernes, des immeubles qui poussent gomme de champignons, des nouvelles cités modernes, des centres d'hébergement de qualité, des quels offrir un séjour agréable avec un peuple d'une hospitalité légendaire. Une des missions du ministère du Tourisme demeure l'investissement. L'environnement d'accueil des investissements peut se résumer en trois points. Le taux de croissance qui va vers les deux chiffres, le taux d'inflation proche des zéros, le taux d'échange stable et durable depuis environ 4 à 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...